Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va beaucoup parler de l'économie de l'OL et évidemment du mercato, c'est quand même le grand sujet du moment. J'ai beaucoup de questions dans les commentaires sur... Oh là là, on dépense beaucoup, on vend très très peu, on va droit dans le mur, que va dire l'ADNCG, c'est la catastrophe, il est temps qu'on vende, etc. Et donc effectivement, si on regarde de manière purement factuelle, eh bien on peut voir ici du côté droit que nous avons dépensé pour 134,29 millions d'euros lors de ce mercato. Je rappelle que le mercato a commencé le 10 juin 2024 et que nous avons vendu ce qu'il y a le verre pour 4,75, donc un delta de quasiment 130 millions d'achats de plus que de ventes. Et quand on va se pencher sur les fameux achats réalisés, eh bien on peut quand même le dire sur certains dossiers, et notamment sur les trois plus gros, c'est-à-dire Nyakate, Nuama et Mangala, si on ajoute le prépayant de Mangala, on voit que sur ces trois transferts, Nyakate, Mangala et Nuama, eh bien on a dépensé 100 millions d'euros. Donc évidemment, ça pique un peu les yeux, d'autant qu'on aurait des superstars mondiales, je vous dirais, bon bah ok, ces gars-là vont vraiment améliorer l'équipe, mais bon, Nuama était déjà dans l'équipe et en fin de saison, il avait un peu perdu sa place. Mangala, même chose, il est arrivé, plein de bonnes intentions, il a perdu sa place, tout comme en équipe nationale de Belgique, d'ailleurs j'ai trouvé son euro vraiment pas terrible, et ses dernières prestations avec l'OL, pas forcément super convaincantes, mais donc comme je le disais, si on ajoute son prêt payant, on arrive quand même à un total global de transfert de 35 millions, donc 35 pour lui, 32 pour Nyakate et 28,5 pour Nuama. Alors Nyakate, comme je l'ai dit quand il a été recruté, je pense que c'est vraiment le genre de joueur dont nous avons besoin dans notre défense centrale, c'est-à-dire un joueur grand, très physique, très bon dans les duels, gaucher, ce qui évidemment permet de l'associer à un droitier, mais malgré tout, je me dis, est-ce que trouver un joueur qui a une certaine expérience, qui est gaucher et qui joue défenseur central, c'est pas possible de trouver à moins de 32 millions, quand même je pense que oui. Idem pour Mangala, même si Mangala, l'idée, c'était de le racheter, et vous le savez, peut-être pour le vendre, dans la foulée, afin de ne pas perdre trop de fric. Bon, une stratégie qui, moi, me surprend un petit peu, mais bon, c'est ainsi. En tout cas, certains font remarquer également que, si sur ces trois dossiers, peut-être que c'est surpayé, même si Nuama, ça se discute, est-ce qu'il va exploser ? Vous savez que moi, je ne crois pas tellement en Ernesto Nuama, mais s'il explose, sa valeur peut monter à 40-50, donc là, pour le coup, c'est plutôt une bonne affaire. Évidemment, la très très bonne affaire, c'est George Mikotetze, quand même extrêmement recruté, et qui finalement a choisi l'OL. 18 millions et demi, plus 4 millions de bonus, donc franchement, là, pour le coup, une très très bonne affaire. Et si on descend un petit peu plus bas, finalement, Caleta Char, 4 millions de transferts. Pour un type qui a été titulaire, tout le temps, sous Pierre Sage, en défense centrale, qui le sera sans doute encore, si O'Brien venait à s'en aller, ou si, tout simplement, nous jouons à trois défenseurs centraux, et que O'Brien ne part pas. Donc, globalement, bon, beaucoup d'argent dépensé, mais, si on y réfléchit bien, cet argent dépensé, on va dire, ne transforme pas, totalement notre équipe. Alors, certes, beaucoup d'engagements viennent du mois de janvier, et là, pour le coup, l'équipe a été transformée, et donc, on a reporté à cet été des dépenses, en faisant beaucoup de prêts, avec des options d'achat. Mais, effectivement, je trouve qu'on n'en a pas totalement pour notre argent, sauf pour Mikotadze, et peut-être Caleta Char. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu embêtant. Mais, effectivement, dépenser de l'argent, c'est bien, mais, quand on s'est engagé auprès de l'ADNCG à vendre pour 100 millions, et que, eh bien, on est le 21 juillet, sur l'exercice 24-25, on a vendu zéro. Et, surtout, on entend quand même très peu de rumeurs. Alors, oui, Ryan Cherki va partir à Dortmund. D'ailleurs, je vous ferai noter que, je suis la seule chaîne à vous avoir dit, que la fameuse visite médicale qu'il devait passer à Dortmund, c'était du flanc. Tous les autres médias ont maintenu que Cherki allait passer sa visite médicale, et moi, je l'ai démenti. Alors, c'est pas moi qui ai l'info, mais seulement je suis les médias allemands. Et, cette info avait été démentie par les médias allemands. Bref, peu importe, on va justement regarder l'effectif pour voir qui encore pourrait partir parmi nos belles valeurs marchandes. Alors, certes, doivent partir ceux qu'on peut appeler les indésirables, si on veut être un petit peu dur, mais si on veut être un peu plus coulant, on va dire, ceux qui ne sont plus dans le projet. Donc, Sinali Diomande, Dejan Lovren, Tagliafico, peut-être. Là, c'est plus sa volonté à lui. Kumbedi, qui n'a aucune place dans l'effectif, puisque du côté droit, vous avez Mata et Maitland Niles. Le Penant, lui aussi, bon, un peu léger pour jouer le haut de tableau de Ligue 1. Un joueur qui, à mon avis, fera le bonheur de beaucoup d'équipes de milieu ou de bas de tableau. Akoukou, lui aussi, dans le loft. Qu'est-ce qu'on va faire d'Akoukou ? Je ne sais pas. Sans doute le garder, malheureusement, jusqu'à la fin de son contrat. Maxence Cacré, candidat au départ. D'ailleurs, ses dernières déclarations, à la fin du mois de juin, laissaient entendre qu'il était potentiellement du côté des départs. Mais depuis, sur les 3-4 dernières semaines, absolument rien. J'avais débunké son départ pour l'Angleterre, notamment à Aston Villa, en expliquant pourquoi cette information était totalement fausse. Mangala, lui aussi, potentiellement partant. Tolisso, que le club aimerait bien faire partir, notamment à cause de son salaire gargantuesque. Mais bon, ce n'est pas facile parce que ses performances ne sont pas franchement canons, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, qui veut récupérer un Corentin Tolisso à 5 millions annuels ? Alors que bon, ok, d'accord, il a mis un doublé dans le dernier match, mais franchement, dans son rôle de milieu de terrain, il est vraiment cataclysmique. Et en plus, moi, je trouve que physiquement, je ne vois pas de progrès. J'entends ici ou là qu'on me dit qu'il est dans la forme de sa vie. En tout cas, sur les 2-3 dernières années, écoutez, moi, je ne vois pas ça. Bref, Tolisso, là aussi, il va falloir faire avec. Donc, Ryan Cherky, comme je l'ai dit, va sans doute, ce n'est pas fait à 100% partir à Dortmund, mais il y a encore un certain nombre de choses à fixer. Et sur le plan offensif, écoutez, Orban est annoncé partant du fait du recrutement de Mikotadze. Amin Saar, alors lui aussi, mis dans le loft. Mais sur le loft, j'aimerais quand même dire quelque chose parce que, outre le fait que je ne trouve pas ça très classe, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne stratégie de mettre des mecs dans un loft ? Moi, très sincèrement, si j'étais à leur place, je ne me sentirais pas respecté que d'être dans le loft et je dirais, vous voulez la jouer comme ça, les mecs ? Ok, moi, j'irai jusqu'à la fin de mon contrat et je ne vous laisserai pas un seul euro. Donc, si le club avait laissé les mecs avec le groupe pro en leur disant, écoute, on ne compte pas sur toi cette saison, vois avec ton agent, si on a une proposition qui toi t'intéresse et qui nous fait pas perdre trop de pognon, à ce moment-là, on donnera notre feu vert, un petit peu ce qu'ils font avec Anthony Lopez en disant qu'ils le laisseront partir sans indemnité de transfert. Mais si vous mettez les mecs dans un loft, d'une certaine manière, vous les humiliez un petit peu et alors, peut-être qu'un Amin Sarr qui a encore beaucoup d'années de contrat et qui est encore jeune acceptera de partir, mais par exemple, un Diomande, un Loveren à qui il reste une année de contrat, écoutez, les deux pourraient dire attendez, ça fait six mois que vous nous avez mis au placard, qu'on n'a aucune considération pour nous et maintenant, vous nous mettez dans le loft. Vous pensez qu'on va vous faire un cadeau ? En tout cas, sachez que moi, je ne le ferai pas. Diomande, lui, pourrait éventuellement partir s'il a une offre intéressante. On a parlé de Bologne en Italie, mais pour l'instant, on n'en entend plus parler. Donc, s'il a une belle offre là qui parte, c'est possible, mais Loveren n'aura pas de belle offre et lui, il va rester jusqu'à la fin de son contrat et je pense justement que si vous gardez des bonnes relations avec lui et que vous lui dites on te propose de racheter ton contrat, etc., tu laisses un petit peu d'argent, mais nous, on te laisse partir libre, etc., tu signes où tu veux. Là aussi, si vous êtes dans des bonnes relations, ça peut se faire, mais si vous mettez les mecs dans un loft, à mon avis, vous obtiendrez l'inverse de ce que vous voulez obtenir. Regardez par exemple, au Paris Saint-Germain, ils ont mis des mecs dans le loft, notamment Kurzava, et le mec est allé au bout de son contrat tout simplement parce qu'il avait un gros salaire et que personne ne voulait prendre son salaire et que lui n'avait aucune intention de lâcher du salaire. Alors bon, ça, on va dire, c'est un problème de vente. Pour le moment, on ne vend pas. Alors sans doute, il y a beaucoup de choses qui se déroulent en colise. Peut-être que le recrutement de Mikko Tadze, comme je l'ai expliqué lors de mon live le vendredi soir, d'ailleurs, je vous invite à venir dans le prochain live qui aura lieu mercredi soir, contre San Paoli qui est un club qui vient de monter de deuxième division en Allemagne en première division. Donc là encore, on continue à monter en gamme au niveau des adversaires. Et donc, comme j'avais dit, le recrutement de Mikko Tadze, d'une certaine manière, eh bien, fait que si vous jouez à deux attaquants, vous avez besoin de moins déliés et si vous jouez en 3-5-2, vous avez besoin de défenseurs centraux. Alors, quand je dis vous avez besoin de moins déliés, je ne dis pas vous n'avez pas besoin déliés. Je rappelle quand même que Louis-Henriquet va arriver au mois de janvier, donc un délié, qu'on a évidemment Ernest Nuama, qu'on a Mama Baldé, qu'on a Malik Fofana, qu'on a Saïd Benrama, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde sur les postes déliés dans un club qui potentiellement, s'il joue avec les deux offensifs, Mikko Tadze et la Kazette. Je rappelle que Pierre Sage a admis que contre Tyrol, nous avons joué en 4-4-2 pour préparer le terrain à cette association la Kazette-Mikko Tadze. Donc, ce n'est pas du flanc, ce n'est pas quelque chose que j'ai moi-même imaginé. Non, non, c'est la réalité, c'est la volonté de l'entraîneur. Alors, c'est bien beau tout ça, le mercato, les joueurs, les lofts, etc., mais est-ce que financièrement on doit serrer les fesses par rapport à la DNCG ? Alors, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos économiques sur le sport ou sur l'Olympique Lyonnais, vous connaissez parfaitement ce tableau. Et ce tableau, il fait la différence entre, à gauche, les produits, on pourrait appeler ça un compte de résultat, donc les produits de l'Olympique Lyonnais sur l'année qui vient, alors ce sont des projections, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je me base sur ce qui a déjà été publié, que ce soit pour la période qui s'arrête au 31 décembre 2023 et les deux publications qui ont eu lieu depuis trimestriel, mais elles ne décrivent que les produits, pas les charges, donc ça, c'est un petit souci pour pouvoir faire des prévisions qui tiennent la route, mais on va dire ça pourrait globalement ressembler à ça, mais c'est surtout pour expliquer un petit peu les mécanismes donc vous voyez que j'ai évalué les produits de l'Olympique Lyonnais à 195 millions, produits hors trading je précise, avec une billetterie en hausse puisqu'il y aura de la Coupe d'Europe, des droits de télé en hausse également grâce à la Coupe d'Europe et il faut savoir que la répartition des droits de télé locaux est favorable au club européen, partenariat pub, j'ai mis aussi un petit peu plus que l'année prochaine tout simplement parce que vous êtes européen, donc les sponsors sont très contents d'avoir leur nom affiché lors des matchs européens en plus, si W9 ou M6 diffusent quelques matchs d'Europa League il y aura sans doute des matchs de l'Olympique Lyonnais et autant vous dire que pour les annonceurs c'est du pain béni donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu en hausse produit de la marque et bien un club plus populaire c'est plus de vente de goodies plus de monde au stade c'est plus de vente de goodies plus en plus les maillots vraiment qu'ils soient domiciles ou extérieurs sont absolument magnifiques ils sont chers mais en tout cas ça vient alimenter les produits de la marque les events là aussi seront en hausse puisqu'il y a un certain nombre de compétitions des JO qui auront lieu au Groupama Stadium et puis il y aura aussi là où avec les bons résultats et bien peut-être d'autres événements après il y a les concerts alors certains ont lieu dans la salle de l'aréna mais d'autres ont lieu dans le stade bon après il n'y en a pas beaucoup pendant la saison mais en tout cas voilà ça devrait augmenter un petit peu produits exceptionnels donc les produits de l'Europa League j'ai évalué à 30 millions ce qui est un peu je dirais ambitieux mais j'ai de l'ambition pour notre équipe CVC donc va verser 50 millions alors certains pourront me dire les 50 millions sont normalement attribués à l'investissement mais vous pouvez les attribuer à l'investissement et utiliser 50 autres millions pour un produit exceptionnel ensuite et bien vous voyez il y a deux choses en vert donc ça ce sont deux points sur lesquels et bien le club a un pouvoir direct un l'apport de l'actionnaire et ça c'est très important j'y reviendrai un petit peu plus tard et les produits de session de joueurs alors j'ai pas mis 100 millions j'ai mis 95 parce que j'essaye d'imaginer quels pourraient être les transferts et bon il y en aura peut-être d'autres mais il n'y aura peut-être pas tout ça non plus on va voir comment ça impacte le résultat avant d'aller sur les transferts c'est très important les charges et les produits ici les produits ici pardon et les charges ici donc 370 millions de produits 381 millions de charges ça vous donne un résultat il faut savoir quand même que la DNCG ne s'attarde pas sur ce chiffre elle s'en fiche elle ce qui l'intéresse c'est le chiffre ici en haut à droite 46 46 et qu'est-ce que c'est 46 et bien c'est le pourcentage de vos charges de personnel c'est-à-dire les salaires et les charges salariales les primes etc les bonus pour les joueurs que j'ai évalué à 170 millions mais j'ai retiré de la masse salariale les joueurs qui partaient et on arrive 170 divisé par 370 à 46% il faut savoir que la DNCG vous chatouille dès lors que vous êtes à 70% donc c'est pour ça que de ce point de vue-là il n'y a pas grand-chose à craindre sauf 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 et bien si ici vous mettez 0 donc vous montez à 62% ça passe encore mais c'est Rick Erac on va remettre les 95 et l'apport de l'actionnaire lui il est très important parce qu'évidemment ça peut vous faire varier et bien ce montant c'est d'ailleurs ce qui avait été demandé à John Textor en juin 2023 lors de son premier passage à la DNCG la DNCG lui a dit faites un apport de 60 millions et vous allez repasser en dessous du seuil de 70 il ne l'a pas fait et on s'est retrouvé encadré l'apport de l'actionnaire évidemment il est très important parce que si ça ne passe pas et c'est ce que fait Franck McCourt à Marseille et bien l'actionnaire il apporte le pognon qui manque donc s'il vous manque 20, 30, 40 millions et que l'actionnaire dit elle dit à la DNCG je vais combler s'il y a besoin et si la DNCG vous dit de le faire tout de suite il faut le faire tout de suite mais si elle ne vous dit pas de le faire tout de suite vous vous engagez à le faire évidemment si vous vous engagez à le faire et que vous ne le faites pas l'année suivante évidemment elle ne vous croira pas si vous lui promettez de le faire alors mais 134 millions où est-ce qu'on les retrouve parce que ils existent quand même bien et bien on les retrouve ici vous voyez j'ai mis achat été 2024 donc 134 millions que j'ai divisé par 4,5 parce qu'en fait les acquisitions de joueurs ce ne sont pas des charges courantes ce sont des acquisitions d'immobilisation et les immobilisations et bien ça s'amortit sur la durée d'utilisation donc j'ai pris 4,5 c'est la moyenne des contrats puisqu'on a des contrats de 4 ans on a des contrats de 5 ans donc j'ai transigé j'ai fait 4,5 et donc en fait vous voyez que dans les charges mes 134 millions se retrouvent finalement pris en compte comptablement à seulement 30 millions donc ça fait des charges qui ne sont pas totalement débridées mais évidemment ici il faut quand même faire rentrer de l'argent ou que l'actionnaire mette la main à la poche c'est pour ça que c'est toujours difficile de dire est-ce que on va passer ou non la DNCG tranquillement on peut avoir on va dire un peu d'intuition on peut étudier ces chiffres là mais il y a une donnée qu'on n'a pas c'est vraiment ici apport de l'actionnaire qu'est-ce que l'actionnaire s'est engagé à faire en cas de dérapage des dépenses je parlais de Franck Maccourt regardez un petit peu l'OM les achats qu'ils font qui sont très très importants très nombreux alors ils ont eu quelques départs aussi mais tout simplement Franck Maccourt quand il passe devant la DNCG il dit combien il manque il manque 30 je mets 30 il manque 40 je mets 40 donc évidemment ça change tout or là on ne sait pas du tout combien Eagle Football au delà de John Textor puisque c'est Eagle Football qui possède l'Olympique Lyonnais on ne sait pas ce qu'Eagle Football a dit à la DNCG ce qu'on peut dire quand même par rapport à Eagle Football et ça c'est un fait qui est incontestable Eagle Football a acheté Thiago Almada et l'a envoyé à Botafogo Eagle Football a acheté Louis-Henriquet l'a envoyé à Botafogo ces deux transactions c'est déjà 40 millions en même temps Eagle avait acquis Ernest Nuama alors certes avec un petit tour de passe-passe avec Molenbeek mais c'est bel et bien Eagle Football donc on va arrondir à 30 millions pour Nuama ce qui veut dire que Eagle Football détenait au moins 70 millions de cash au moins sans doute plus et pas mettre tout votre cash sur 3 joueurs donc on peut penser quand même que l'actionnaire a une faculté de faire des apports importants donc c'est pour ça je pense qu'il faut pas s'alarmer en tout cas pour l'année en cours je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur je ne sais pas les joueurs qui vont rester je ne sais pas les joueurs qui vont partir par ailleurs et ça c'est un argument que je peux tout à fait entendre John Textor et ses équipes s'est fait retoquer à la DNCG l'année dernière cette année s'est passé crème sans aucun problème donc je pense et je dirais j'espère que la direction de l'OL la direction d'Eagle Football a bien compris les exigences de la DNCG et qu'elle va se plier aux exigences de la DNCG pour ne pas être embêté dans le futur donc je pense quand même en tout cas j'espère qu'on sait ce qu'on fait donc moi pour le moment je ne m'inquiète pas particulièrement ce budget là 24-25 ne m'inquiète pas particulièrement par contre à partir de l'année prochaine CVC il n'y a plus et si on vend encore pour peut-être pas 100 mais 70 ou 80 millions de joueurs finalement on se retrouvera avec une gestion à la holasse et malheureusement les conséquences qu'il y a évidemment ce qui peut tout changer c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions puisque là vous n'êtes plus à 30 millions de revenus comme en Europa League mais plutôt à 80-90 donc là aussi certains voient ça d'ailleurs comme un all-in c'est à dire qu'on dépense beaucoup cette année en voulant être convaincu qu'on va faire la Ligue des Champions avec un entraîneur qui a fait ses preuves sur un certain nombre de matchs et donc qui va nous amener en Ligue des Champions c'est un calcul risqué puisque c'était le calcul de la précédente direction parce que si vous ne le faites pas à ce moment-là et bien là encore il faut avoir recours à l'apport de l'actionnaire enfin dernier élément qui pourrait expliquer ces achats très important 134 millions à ajouter aux achats de l'hiver dernier et ça bon c'est quelque chose qui peut ressembler à un petit qui tout double mais je vais vous expliquer tout ça en effet l'an passé il y avait quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup gêné avec la vente de l'Ukeba Barcola et à laquelle on pourrait ajouter Malo Gusto Paqueta Bruno Guimarech c'est que les acquisitions qu'on a fait l'été dernier alors hormis Jacob Bryan qui est sans doute le seul qui a pris de la valeur depuis la saison dernière c'est qu'on avait grandement baissé la valeur globale de l'équipe or là avec l'acquisition de certains jeunes joueurs et en plus à des tarifs on va dire cohérents Lucas Perry acquis 3 millions rendez-vous compte bon là sa valeur je pense qu'elle est vraiment sous-estimée on peut penser donc à Jacob Bryan qui a vu sa valeur augmenter on peut penser alors qu'à Mamadou Sarr que certains présentent comme une pépite bon moi je ne suis pas convaincu que ce soit le cas mais enfin bon peut-être on n'a pas toujours raison donc là aussi augmentation potentiellement de la valeur de l'équipe on peut penser bien entendu à nos jeunes milieux de terrain comme Mamadou Diawara auquel on croit énormément au niveau offensif et bien Malik Fofana bien entendu qui je pense est vraiment un joueur très intéressant on va prendre de la valeur peut-être Ernesto Nyama vous voyez coté seulement à 18 millions si on reprend Mangala il est à 20 millions et Nyakate lui est à 16 vous voyez quand même la moitié du prix qu'on l'a acheté mais enfin bon et donc on peut espérer que là aussi Georges Mikotadze prenne de la valeur alors quel est l'intérêt d'avoir des valeurs aussi importantes et bien vous le savez Eagle Football donc pas l'Olympique qui détient l'OL qui détient Botafogo qui détient des Paracrystal Palace et qui détient une grande partie de Molenbeek et bien veut une introduction en bourse et donc une introduction en bourse ça consiste en quoi ? ça consiste à aller chercher des fonds auprès d'investisseurs privés de compagnies de particuliers et évidemment pour les attirer vers votre business model il faut leur présenter et bien des choses qui ont de la valeur alors John Tech Store espère pouvoir acheter un club en Angleterre surtout en première ligue la vente d'Everton s'est cassé la figure donc peut-être va-t-il revenir à l'assaut sur Everton mais il y a beaucoup 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 de dettes et en plus le stade appartient au groupe qui voulait racheter le club ils voulaient acheter le club et le stade finalement ils ne vont acheter que le stade donc si Tech Store achète Everton ce ne sera que pour l'équipe évidemment une équipe qui évolue régulièrement en première ligue et c'est surtout ça qui va faire beaucoup de valeur dans la part d'Eagle Football donc s'il augmente la valeur de l'Olympique Lyonnais qui peut-être c'est une explication attention je ne dis pas que c'est la bonne mais surpayer certains joueurs et bien c'est augmenter au moins visuellement l'actif de votre équipe si vous allez voir un investisseur américain et vous lui dites que Nyakate Mangala Enuhama ça vaut 100 millions il va peut-être le croire après si on regarde l'argent que rapportent les clubs de foot je pense que personne ne va souscrire au groupe Eagle Football tout simplement parce que je regardais hier parce que figurez-vous que j'avais une autre théorie mais malheureusement elle est tombée en fait je pensais que Crystal Palace qui évolue en première ligue donnait des très très gros dividendes à ses associés et comme John Textor via Eagle Football possède 46% de Crystal Palace je pensais qu'il avait touché des gros dividendes de Crystal Palace et en fait j'ai lu avec beaucoup de surprise que finalement le seul club qui sur les 10 ou 15 dernières années avait donné des dividendes à ses actionnaires c'était Manchester United aucun autre club de première ligue n'a donné de dividendes à ses associés donc je pensais que l'argent venait de Crystal Palace et des dividendes qu'Eagle aurait récupéré à Crystal Palace en fait c'est pas du tout le cas donc voilà donc cette introduction en bourse elle va peut-être avoir lieu mais pour qu'elle ait lieu il faut présenter quelque chose qui a beaucoup de valeur et donc si votre actif joueur à l'Olympique Lyonnais il est assez important que vous avez un club anglais même s'il n'est pas super réputé tout ça ça donne on va dire un meilleur visage à votre produit moi je ne crois pas à la réussite de cette entreprise il suffit de voir la mise en bourse de l'Olympique Lyonnais tout simplement je rappelle l'introduction du cours de bourse à plus de 22 ou 23 euros et aujourd'hui le titre vaut moins de 3 euros donc ceux qui espéraient faire du pognon là-dessus n'en feront pas et en plus le club n'a jamais versé un seul euro de dividende donc de toute façon on ne fait pas d'argent dans le foot il faut quand même le savoir et même en première ligue on ne fait pas d'argent parce qu'en fait là-bas tout est plus cher vous avez beaucoup plus de revenus mais tout est plus cher voilà j'espère que ces explications vous auront intéressé si vous-même vous avez des explications sur ces dépenses folles et finalement pour le moment très très peu de ventes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est ce cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour le live mercredi sauf évidemment si avant il y a de l'info mercato merci les amis et à bientôt